bonjour à tous et bonjour à toutes c'est xana aujourd'hui on se retrouve sur l'application mobile pour vous parler des petites spécificités que contiennent la dernière mise à jour la version 4.4.0 cette mise à jour ajoute du coup la possibilité de gérer son assurance tesla pour ceux qui ont souscrit à ce truc et une assistance à la reconnexion des powerwall au wifi mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui comme vous le voyez quand j'ai activé la limite de charge j'ai une nouvelle info qui me dit 18 kWh ont été ajoutés durant la dernière recharge c'est la petite nouveauté on a aussi vous voyez les animations bon ça ça existait depuis début mais c'était juste histoire de vous montrer quoi ce que peut faire la voiture donc à coup j'étais en marche avant et un coup j'étais en marche arrière pour activer cette limite de charge sans avoir besoin d'ouvrir la trappe de charge tout simplement vous appuyez sur le logo batterie donc ça vous voyez ça disparaît ça réapparaît si vous appuyez sur le pourcentage de batterie vous passez en kilomètres en fait c'est ce que fait déjà sur la voiture quoi ça c'est la jauge de réglage audio du véhicule tant qu'on est dans le véhicule ça apparaît si on quitte le véhicule il disparaît ou alors faut être en mode camping pour que celui ci reste allumé là j'ai ouvert la trappe de charge donc on voit que que je m'apprête à recharger le véhicule voilà et là on a la nouvelle info qui nous dit combien de kWh ont été ajoutés durant la recharge par contre on a toujours ce petit bug du 1 ampère en moins qui a toujours pas disparu mais sinon on retrouve toutes les informations qu'on avait déjà avant sur l'écran mais enfin disponible sur le véhicule voilà vous connaissez toutes les nouveautés de cette mise à jour le pourcentage ou le kilométrage si votre prise de charge est fermée vous appuyez sur le logo batterie pour faire apparaître cette petite zone voilà ça vous évite d'ouvrir la trappe de charge et vous saurez combien vous avez ajouté durant la dernière recharge ce qui est plutôt cool en tout cas j'espère cette petite vidéo vous aura appris deux trois trucs et on se retrouve à bientôt pour une vidéo allez ciao ciao